Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être venus, nombreux, malgré les difficultés que nous savons. J'en ai vu que c'est un sujet qui vous intéresse, donc on va collectivement contribuer à nourrir ce sujet et à partager avec vous réflexions, idées, prospectives. Donc, nouveaux modes de travail, nouveaux espaces, nouveaux outils numériques, où en est-on de l'expérience utilisateur ? C'est le thème que nous avons donné à cette table ronde. C'est un thème qu'on a choisi à dessein, parce que c'est au travers de nos deux labels, Osmose et R2S, que Certivea aborde ces sujets depuis presque maintenant trois ans. On avait abordé déjà les thèmes de confort et de santé qui sont présents dans Osmose au travers de nos certifications HQE. Là, nous avons une approche de plus en plus précise et ciblée sur les thèmes liés à la qualité de vie au travail avec Osmose. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons, avec ces deux labels, donné aux professionnels des cadres, des cadres communs de réflexion, des cadres de travail, sur toutes les attentes qui émergent autour de ce qu'on appelle, pour parler en bon français, le Smart Workplace. Et qu'il s'agisse des performances des bâtiments au service de la santé des collaborateurs, mais également au service de la réduction de l'impact énergétique. Qu'il s'agisse également de la conception même des espaces, des services apportés aux collaborateurs pour améliorer leur bien-être. Et puis de l'animation RH, une animation RH qui dessine de nouveaux modes de fonctionnement au sein de l'entreprise. Enfin bref, les sujets sont nombreux, on le comprend bien. Ce que l'on constate, en tout cas, c'est que tout ce qui est QVT et outils numériques s'influencent de plus en plus et convergent également de plus en plus. Il est de plus en plus difficile de parler de QVT sans adosser des solutions à des outils numériques. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond. Et c'est pour ça que ces deux approches, ou bien au second, ou au second, ou au second, sont vraiment éco. Et on le constate au quotidien avec nos clients qui s'engagent dans ces démarches. Alors, pour aborder ces sujets, nous avons réuni quatre intervenants que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vais donc vous les présenter et on commence avec Jérôme Klein. Donc Jérôme Klein, vous êtes directeur grand compte, solution client et nouveau service, et membre du comité d'élection de la foncière tertiaire d'ICAD. Vous êtes un partenaire historique, client et partenaire historique de Certivea, puisque le premier immeuble certifié HQE, ça a été à l'immeuble ICAD, bien avant la création même de Certivea. Donc merci de cette fidélité. Frédéric Michel, vous êtes directeur associé de Cardam. Et Cardam a des activités de conseil pour améliorer la vie des utilisateurs dans les espaces tertiaires. Vous faites du workplace consulting au travers de différents métiers complémentaires, à savoir le conseil, l'architecture, l'aménagement et le digital. Alors, Gwenaëlle Chabroulet, Arpastrans, vous êtes directrice générale d'Arpastrans, et vous avez une autre casquette qui explique aussi votre présence ici. Vous êtes président de la commission santé-bien-être de la SBA, SBA qui est notre partenaire sur le label R2S notamment. Alors on connaît bien Arpastrans sur l'environnemental, mais vous avez aussi une forte expertise et de longue date en matière de programmation architecturale, technique et fonctionnelle. Et vous avez une équipe de plus de 30 personnes qui travaillent sur le space planning, la conduite du changement, la RSE et plus particulièrement le design d'espace et le design biophilique. Enfin, Alexandre Jost. Alors Alexandre, vous avez un parcours un peu atypique par rapport à nos autres intervenants. Après un diplôme de Centrale Paris et de l'Université de Berkeley en génie industriel, vous avez travaillé aux Etats-Unis et en Amérique latine pour un grand groupe de conseils en stratégie. Avant de rejoindre le groupe SOS, groupe que certains connaissent certainement, qui opère dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, dans votre poursuite du bonheur, votre recherche de sens, vous avez créé la Fabrique Spinoza en 2010. Alors la Fabrique Spinoza, c'est un think tank qui réfléchit sur le bonheur citoyen. Et vous allez nous dévoiler aujourd'hui les grandes tendances qui se dégagent de l'étude que vous avez menée sur les nouveaux espaces de travail et l'expérience collaborateur. Et études dont Certivea, tout comme Arpastrance, sont partenaires. Alors, c'est un mode opératoire de Certivea que d'ouvrir son écosystème et d'être à l'écoute de nouvelles approches et de nouvelles réflexions sur des sujets que nous couvrons. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'être partenaires pour être à l'écoute d'autres approches, d'autres réflexions qui vont, bien entendu, on l'espère, améliorer encore les prestations que nous proposons à nos clients et partenaires. Donc c'est avec intérêt qu'on va découvrir ces livrables. Alors, avant de vous passer la parole, Alexandre, quelques mots sur le déroulé de la table ronde. Je vais vous faire une brève présentation de Certivea, en tout cas pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore complètement. Puis, on passera à la restitution de l'étude de la fabrique Spinoza, des échanges avec nos intervenants. Et puis, on passera après à des questions de la salle. Donc je vous demande, de le patient, et de rénerver vos questions pour la fin de la table ronde, de façon à ce qu'on puisse respecter d'autres timings. Voilà. Donc je vous propose de démarrer par quelques mots sur Certivea, qui nous sommes, et ce que nous faisons. Voilà. Donc, j'ai oublié de passer la photo. Donc vous les avez en vrai, vous les avez également en photo. Donc vous pouvez passer à la slide suivante. Donc Certivea, nous sommes leaders français de l'évaluation et de la certification développement durable dans le secteur tertiaire. Nous sommes présents au travers de notre filiale Servoet dans plus de 26 pays. Et nous sommes, comme vous le savez pour certains, filiale du centre scientifique et technique du bâtiment qui opère en France, mais également dans de nombreux pays dans le monde. Nous sommes également, et c'est une spécificité de Certivea, organisme tiers de confiance, accrédité par COFRAC. Alors, notre mission, notre raison d'être, c'est d'accompagner les transitions. Et ces transitions, elles concernent aussi bien de manière énergétique qu'environnementale, sociétale et bien entendu numérique. Nous accompagnons les acteurs de la filière immobilier et construction sur tous ces champs nouveaux en leur proposant des services d'évaluation ou de certification sur tous ces sujets. L'autre spécificité de Certivea, c'est qu'initialement, Certivea opérait au niveau du bâtiment, à l'échelle du bâtiment et progressivement, nous avons élargi nos champs de couverture sur les infrastructures et les quartiers, donc changement d'échelle par la mesure où le bâtiment, tout comme les infrastructures, tout comme le quartier, sont des composants les uns des autres. Donc, il est indispensable d'avoir l'ensemble des échelles pour prendre en compte l'évolution des besoins des occupants du bâtiment. que des personnes qui se déplacent, que des personnes qui habitent au niveau d'une zone urbaine, d'un quartier. Alors, au niveau des sujets que nous abordons, notre objectif, c'est de répondre aux enjeux du développement durable. Et pour ça, nous avons choisi d'aborder un certain nombre de thématiques qui sont la qualité de vie, l'environnement, le... C'est écrit très petit devant moi, et je n'ai pas tourné mes pages, donc je le fais. C'est les cinq thèmes qui structurent le cadre de l'Alliance HQ que vous connaissez très probablement. Donc, la performance économique, le management responsable, et un peu plus récemment, le numérique. Donc, autour de ces grandes thématiques, nous avons un certain nombre de thèmes spécifiques qui permettent de les aborder, des grilles de lecture qui permettent de rentrer dans des démarches de progrès. Alors, pour poursuivre, un focus sur... Voilà, un focus sur le label Osmose. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, cette démarche Osmose, c'est une démarche qui est globale, pédagogique et transversale. Ce qui la caractérise, c'est l'articulation à l'organisation du travail, c'est-à-dire qu'elle est forcément intégrée dans une démarche portée par l'entreprise, généralement, à un niveau de direction générale, et qu'elle est vraiment en phase avec la culture, le mode opératoire de l'entreprise qui porte la démarche. Contextualisée, parce qu'il n'y a pas une solution identique pour toutes les entreprises, donc le label permet la présence du contexte de l'entreprise à ce qu'on ne soit pas enfermé dans des solutions toutes faites et standardisées. La transversalité, c'est ce qu'on connaît tous au niveau de nos modes de travail. On ne peut plus travailler en silo, on travaille forcément en multifonction et en pluridisciplinaire, et donc il y a la prise en compte de cette transversalité dans la démarche en question. La coélaboration, c'est parce qu'on ne peut pas imposer le bien-être, on ne peut pas imposer le bonheur, enfin nous on parle plutôt de bien-être que de bonheur, on pourra peut-être en reparler plus tard. Donc on n'impose pas ça, on le co-construit, on le co-élabore avec les personnes de l'entreprise, avec les collaborateurs qui sont concernés par la vie au quotidien dans l'entreprise. Et puis l'amélioration continue parce que cette notion de bien-être, cette notion de confort, elle ne peut pas être one shot, elle est forcément dans la durée et c'est ça que nous souhaitons accompagner avec nos clients. Elle s'articule autour de trois leviers. Quand on parle de qualité de vie au travail, ça concerne le bâti, ça concerne l'aménagement intérieur et ça concerne l'animation RH. Donc il est important qu'en fonction de l'état d'avancement d'un projet, nos clients puissent choisir l'un ou l'autre ou les trois de ces leviers pour rentrer en démarche d'amélioration. Et ce qui structure cette démarche, c'est également six enjeux, la santé environnementale, l'hygiène de vie, l'équilibre vie privée et vie professionnelle, la communication et le lien social, les fonctionnalités et la démarche collaborative. Et ces six enjeux sont passés, je dirais, au crible sur toute ou partie des trois leviers bâti, aménagement et animation RH, ce qui donne un référentiel structuré, évolutif et contextualisable. Un point où nous en sommes après le lancement d'il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, on a 32 sites engagés dans la démarche Osmose, là je vous cite les noms des clients concernés. Sept sites pilotes qui ont été au tout début du lancement du label, quatre sites labellisés et 21 qui sont en cours de l'habilitation et nous avons en cours de traitement 65 demandes. Un focus sur R2S, donc Reddit ou Service, notre label numérique. Ce qui caractérise c'est cette organisation sous trois niveaux de thématiques. Le premier qui est un socle technique avec les équipements et interfaces, la connectivité et l'architecture réseau et on sait à quel point il y a un degré d'exigence grandissant sur la qualité de la connectivité, sur la qualité et l'évolutivité de l'architecture réseau par les collaborateurs et par les personnes qui conçoivent maintenant toutes les architectures informatiques. Le deuxième niveau concerne plutôt l'aspect management avec la sécurité numérique et c'est un vrai sujet mais également le management responsable qui engage l'ensemble d'équipe de projet et puis tout ça est mis au profit au service si j'ose dire de l'accès à un multitude de services pour les collaborateurs. Donc là encore une démarche structurée structurante partageable par les acteurs et qui va dans un sens de permettre un accès évolutif à des services dans un contexte de maîtrise financière des projets. Donc voilà en s'y concerne ce principe. Là aussi quelques chiffres clés après quelques mois de lancement une quarantaine de sites engagés un seul l'avait disé à ce jour mais c'est parce que pour qu'un projet sorte de terre a pu s'être labellisé il faut un peu de temps et puis 30 demandes en cours voilà donc un label qui évolue bien et qui trouve assez rapidement son marché. qui est un petit peu un statut